Les métastases sont des tumeurs phi qui se développent à partir de la tumeur d'origine, qu'on appelle la tumeur primaire. Ces métastases sont dues au fait que certaines cellules tumorales peuvent s'échapper de la tumeur d'origine, entrer dans le sang et se disperser dans différents organes. Il faut savoir en termes de chiffres qu'environ 60 000 à 70 000 personnes attrapent le cancer chaque année en Belgique. Parmi ces personnes, 27 000 personnes meurent chaque année à cause du cancer. 90 % de ces décès sont dus aux métastases. Il y a trois étapes lors de la croissance d'une tumeur primaire. Une première étape qui est métabolique, une seconde étape qui est angiogénique, on voit des nouveaux vaisseaux sanguins, et une troisième étape qui est métastatique. Nous avons montré que lors de la première étape, certaines cellules tumorales peuvent produire du superoxyde et ce superoxyde est responsable des métastases dans la troisième étape. La découverte s'est faite en deux phases. Lors de la première phase, nous avons fait une recherche fondamentale qui nous a permis de mieux comprendre comment fonctionnaient les cellules capables de faire des métastases. Et en utilisant différents modèles, nous avons pu mettre en évidence que les cellules qui sont capables de faire des métastases produisent un déchet métabolique inattendu, le superoxyde. Alors au sein des cellules, ce sont les mitochondries, des usines énergétiques qui servent aux cellules à produire leur énergie qui produisent ce superoxyde. Dans une deuxième phase de la découverte, nous avons voulu aller plus loin et nous avons ciblé ce superoxyde avec des agents qui sont capables de l'inactiver. Et nous avons pu voir, dans différents modèles de souris, qu'il était possible d'empêcher la survenue des métastases chez la souris. Alors nous l'avons fait notamment dans un modèle de cancer du sein humain injecté chez la souris. Et dans ce cas-là, nous avons pu voir qu'il était possible, avec les inactivateurs de superoxyde, d'empêcher complètement la survenue des métastases. Mais j'insiste bien, ce sont des modèles de cancer chez la souris que nous avons utilisés jusqu'à présent. Aujourd'hui, on offre un espoir pour ces 24 000 personnes qui meurent chaque année à cause des métastases dans notre pays. Et cela correspond à plusieurs millions de personnes qui meurent chaque année à cause des métastases dans le monde entier. Donc je dis bien un espoir, car demain, on aimerait bien rendre cet espoir concret. Et pour le concrétiser, il va falloir effectuer des tests supplémentaires chez les souris pour voir par exemple si le traitement est compatible avec les traitements conventionnels contre le cancer. Et ensuite, il va falloir qu'on s'associe avec des firmes pharmaceutiques pour pouvoir enfin lancer des tests cliniques. Et bien entendu, cela offre un espoir important pour les patients. Mais l'espoir va être concrétisé demain. Aujourd'hui, chez la souris, on aimerait bien montrer notamment que le traitement est compatible avec les traitements conventionnels que sont la chimiothérapie et la radiothérapie. L'ensemble des recherches fondamentales et appliquées ont été effectuées à l'Université catholique de Louvain. Et maintenant, on aimerait bien aller vers ces essais cliniques. Alors, comme je l'ai dit, il faut encore quelques essais préliminaires chez la souris qu'on peut effectuer ici, chez nous. Mais ensuite, les essais cliniques ne dépendront plus que de nous. Ils dépendront de notre interaction avec des firmes pharmaceutiques. Et on va devoir marcher main dans la main avec ces firmes pharmaceutiques. Donc, oui, si les essais préliminaires sont couverts de succès, nous pourrons dans quelques années aller vers les essais cliniques chez l'homme. C'est grâce au soutien sans faille des généreux donateurs, notamment ceux de la Fondation belge contre le cancer, que l'on a pu effectuer ces recherches. Il faut savoir que ça nous a pris plus de cinq ans de recherches intenses avant de faire cette découverte. Et aujourd'hui, on est à une pierre angulaire. On a pu mettre en évidence que le superoxyde est responsable des métastases et qu'en bloquant le superoxyde, on peut empêcher les métastases. Demain, on aimerait bien rendre la chose concrète et utile pour le patient. Et il est dès lors évident que le soutien des donateurs et de la Fondation contre le cancer est d'autant plus important demain qu'il l'a été hier. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501